Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la semaine de la vaccination et des changements du calendrier vaccinal. Depuis une bonne dizaine d'années, s'est installée dans le monde et en particulier en Europe une manifestation appelée « semaine de la vaccination » pour souligner l'importance de cette méthode de prévention pour la santé et la promouvoir. C'est généralement durant cette période que les autorités de santé en France publient le calendrier vaccinal. En dehors du Covid, on n'en parlera pas, on n'en a que trop parlé, deux modifications majeures figurent cette année dans le calendrier vaccinal. La première est la recommandation de vacciner toutes les femmes enceintes contre la coqueluche. Pourquoi ? Parce que vacciner les mères entre le deuxième et le début du troisième trimestre de la grossesse, c'est la meilleure façon de protéger les enfants de moins de quatre mois contre une maladie qui est particulièrement grave chez eux et qui peut les tuer en quelques heures, en quelques jours. Pratiquement tous les pays développés, y compris Israël, nous avaient précédés dans cette recommandation avec un succès évident. La deuxième modification est l'introduction d'un vaccin contre le méningocoque du groupe B chez les nourrissons. Ce méningocoque est responsable de la plupart des méningites du petit nourrisson de moins de trois ans. Depuis cinq ans, les Anglais, puis les Italiens, puis les Portugais nous avaient montré que ce vaccin marchait bien et protégeait à plus de 80 % les nourrissons. Il sera recommandé en France et remboursé à l'âge de 3, 5 et 12 mois. Le calendrier vaccinal français, qui était très en retard par rapport aux autres pays occidentaux, est en train de réparer ce retard et c'est tant mieux. Bonne journée et à bientôt.